Merci à tous nos visiteurs d'être ici et nous allons maintenant passer à la des questions le chef de l'opposition royale de sa majesté merci beaucoup monsieur le président dans l'esprit de la saison bien sûr j'aimerais souhaiter à tout le monde un joyeux noël dans cette province et j'espère que vous aurez la santé et la richesse pour l'année qui viendra bon malheureusement il ne va pas y avoir de plan pour l'emploi en tant que cadeau de noël de la part des libéraux puisque la semaine prochaine nous n'allons pas siéger bon le député de saint catherine s'essaye de me distraire mais je vais quand même poser la question alors aujourd'hui nous avons vu que la taxe sur l'essence allait augmenter de 5 cents dans cette province donc cela représente une punition pour de nombreux automobilistes qui essayent de faire leur course pour les nafteurs pour ceux qui qui essayent d'aller chercher leurs enfants à l'école et de se rendre au travail alors quel va être l'impact de cela pour la région de mississauga de durham merci comme le sait le député d'en face le chef de l'opposition la docteur anne golden va donc publier son rapport sur la question aujourd'hui et nous sommes à ce gouvernement tout à fait convaincu qu'il est nécessaire d'investir dans les infrastructures pour assurer l'avenir économique de cette province alors nous ne pensons pas que le position est un plan de financement des transports en commun il n'y a pas de plan de construction des infrastructures dont nous avons besoin dans la région du grand toronto et au delà monsieur le président et nous pensons que l'investissement dans les gens est dans un climat propice aux affaires et ce dont nous avons besoin pour faire croître l'économie de notre province et j'espère bientôt recevoir le rapport de la docteur golden pour pouvoir continuer à faire de tels investissements donc vous ne savez pas quelle sera cette augmentation de la taxe sur l'essence et quelles seront les répercussions sur les nafteurs et les familles de l'Ontario je ne suis pas du tout d'accord avec cela je pense que vraiment les contribuables payent déjà assez comme ça mais vous pensez que les impôts ne sont pas assez élevés et je pense que notre préoccupation principale ce sont les emplois, des bons emplois, pas des emplois à court terme ou à temps partiel sur lesquels vous vous concentrez donc le fait d'augmenter ces impôts ne va pas améliorer la situation en matière d'emploi bien au contraire est-ce qu'il ne faudrait pas se concentrer sur la création d'emplois et ne pas retirer encore plus d'emplois à cette province de l'Ontario et d'argent contribuable à cette province ? Merci Monsieur le Président, c'est très intéressant parce que le chef de l'opposition ne parle jamais des coûts qui impliquent le manque de transport en commun il ne parle jamais des coûts de la congestion routière, il ne parle jamais des coûts pour les entreprises qui ne peuvent pas transporter leurs marchandises à cause de cela il ne parle jamais de la qualité de vie qui est diminuée par le fait que ces gens sont bloqués dans cette congestion et saturation routière donc comme je le disais, j'ai hâte de recevoir le rapport de la docteure Golden, le ministre des Transports va étudier en détail ses recommandations nous nous sommes déterminés à continuer à construire des transports en commun et des infrastructures dans cette province il n'a pas cette détermination Monsieur le Président et il n'y a pas de plan en la matière de la part de son parti Merci, question complémentaire finale je pense que la première ministre doit être en train de plaisanter là Vous savez à quoi je suis déterminée ? Je suis déterminée à stimuler notre économie pour créer des emplois dans cette province Merci, nous avons parlé lors de notre réunion d'un plan de transport en commun mais le parti conservateur a construit 64 stations de métro dans la province de l'Ontario et les libéraux ? Zéro ! En fait, Doug Holiday et moi avons justement des détails d'un plan pour un fonds de fiducie pour les transports en Ontario pour pouvoir avoir des partenariats privés publics par exemple pour que l'argent soit investi dans ce qui est important, c'est-à-dire les transports en commun et j'en ai discuté même avec vous et vous êtes en train d'augmenter les impôts et de ne rien faire comme d'habitude Merci, asseyez-vous s'il vous plaît Rasseyez-vous s'il vous plaît, merci La première ministre C'est incroyable que le chef de l'opposition ait volé l'idée du fonds Trillium et l'est inclus dans son plan, c'est absolument incroyable et c'est incroyable que le chef de l'opposition parle enfin de transports en commun mais ce n'est pas un plan qui est financé il en parle comme d'une idée abstraite il n'a pas de financement en la matière mais nous comprenons l'importance des transports en commun nous savons qu'il est crucial d'investir dans les infrastructures de la province mais il n'y a pas de plan de la part du chef de l'opposition l'autre réalité, monsieur le Président il parle d'emploi mais nous sommes en train d'essayer d'adopter le projet de loi 105 qui aiderait 60 000 petites entreprises de cette province en collaboration avec la FCEI et ils ne nous soutiennent pas, monsieur le Président ils ne nous soutiennent pas il faut adopter ce projet de loi 105 Madame la Première Ministre je vais être un peu facétieux et nous avons parlé de cela il y a plus d'un an déjà et nous avons vous avez volé notre idée bon c'est vrai que l'imitation est une bonne forme de flatterie et nous avons des idées concernant par exemple les partenariats privés et publics et bien d'autres idées constructives en la matière comment est-ce que vous vous allez financer cela en punissant encore plus les familles ontariennes qui travaillent déjà très dur je ne pense pas que cet impôt supplémentaire sur les conducteurs ait un effet positif quelconque au contraire alors je vais vous poser une question tout à fait claire si vous pensez que le fait d'augmenter les factures électricité de 60% est une bonne chose et que d'avoir des salaires si élevés à l'OPG est une bonne chose et également de gaspiller 1,1 milliard de dollars dans les centrales annulées et bien j'aimerais savoir sur quelle planète vous vivez en fait alors avant que je donne la parole à la première ministre je vous ai donné l'occasion de vous discipliner vous même pendant que je parlais et j'aimerais vraiment vous demander à tous mesdames et messieurs les députés je sais que c'est notre dernier jour je vais commencer à donner les avertissements s'il vous plaît discipliner vous pas de commentaire ni d'interjection parce que je pense que vraiment je vais m'énerver merci première ministre le chef de l'opposition n'a pas toutes les données du problème il n'a pas lu le rapport et j'aimerais vraiment qu'il le lise aujourd'hui et nous avons nous allons étudier ses recommandations et nous allons continuer à investir dans les transports en commun et dans l'infrastructure alors ce qu'il a dit qu'il ferait c'est qu'il annulerait le système législatif de Hamilton de Mississauga le système du transport en commun rapide Hamilton et également le système législatif de Waterloo donc je pense que c'est tout à fait inacceptable je pense qu'il est important de s'assurer que les collectivités de cette région et de cette province aient l'infrastructure nécessaire dont ils ont besoin pour stimuler la croissance économique nous pensons que c'est tout à fait crucial et je ne vais pas dire que c'est facile que de se livrer à ce type d'investissement à long terme sur l'infrastructure mais c'est notre responsabilité auprès des générations futures merci question complémentaire je me demande si vous étiez là au moment où nous nous sommes réunis il y a plus d'un an déjà que j'ai proposé ce plan nous nous avons parlé à de multiples occasions et je pense que c'est vraiment une erreur que d'augmenter les impôts des familles ontariennes surtout en ce qui concerne les nafteurs de cette région et de la région du Grand Toronto alors je pense que notre plan comporte des métros et c'est ce que toutes les villes de classe mondiale font et ça fait déjà très longtemps que j'en parle vous avez demandé des études, des études sur des études et des études sur des études d'études donc c'est un cycle infernal qui ne s'arrête jamais mais on n'en est pas arrivé à une décision définitive n'est-ce pas ? votre décision a été d'augmenter la taxe sur l'essence de 5 cents par litre mais regardez la différence entre nous deux moi j'ai un plan je sais que l'on va construire des métros étendre le réseau routier et créer des emplois dans la province de l'Ontario voilà mon plan rasseyez-vous s'il vous plait rasseyez-vous la première ministre merci beaucoup monsieur le président c'est ridicule j'essaie de ne pas rire mais c'est très difficile parce que vraiment le concept qu'un plan qui n'est pas financé et qui annulerait les projets dont je viens de parler à Hamilton, Mississauga et dans la région de York et celle de Waterloo c'est complètement ridicule que de penser que ceci va aider d'une manière quelconque les conducteurs et les petites entreprises qui essayent de déplacer leurs marchandises dans cette province la réalité c'est qu'il faut faire ces investissements nous allons le faire et nous avons dit depuis le début que ce plan serait inclus dans le budget 2013 et voilà voilà le plan que nous suivons et j'espère vraiment que le chef de l'opposition va lire ce rapport qui va être publié et nous n'allons pas nous soustraire à nos responsabilités d'investir dans les infrastructures et les transports en commun parce que les générations futures se demanderont ce que nous avons fait pourquoi nous n'avons pas agi au moment où c'était nécessaire merci question complémentaire rassayez-vous arrêtez l'horloge rassayez-vous question complémentaire finale madame la première ministre les gens qui vous écoutent aujourd'hui se disent que c'est bizarre parce que vous avez dit que vous allez augmenter les facteurs d'utilité de 60% votre ministre de l'énergie a dit que le coût pour les ontariens de la municipalité centrale et qu'il vaudrait seulement une tasse de café et maintenant vous allez augmenter la taxe sur l'essence de 5 cents mais je ne comprends pas où est-ce que vous voulez en venir alors notre plan serait d'augmenter la capacité des autoroutes de construire davantage de lignes de métro et de mettre en place le fonds Trillium de l'Ontario alors je ne sais pas s'il s'agit de votre plan ou si c'est le résultat d'une étude d'une étude d'une étude et je pense que le député de St. Catharines a été tout à fait d'accord avec cette augmentation de la taxe sur l'essence alors est-ce que votre plan et bien c'est d'imposer davantage les municipalités comme Niagara Falls pour financer les transports en commun à Toronto je vais vraiment demander au chef de l'opposition de bien vouloir lire le rapport lorsqu'il sera publié aujourd'hui alors le chef de l'opposition essaye de diminuer cette initiative il peut faire tout ce qu'il veut il peut faire preuve de populisme et dire que oui construire des métros partout règle tous les problèmes le chef de l'opposition peut dire qu'il a un plan pour les transports en commun alors qu'il n'y a aucun financement d'annoncer sauf qu'il a dit qu'il allait réduire les services qu'il allait procéder à une compression de centaines de milliers d'emplois par la compression des services dans tout le gouvernement comme il l'a fait le gouvernement conservateur précédent nous au contraire voulons investir dans les genres de l'infrastructure dans les transports en commun pour pouvoir stimuler notre économie merci le ministre des affaires rurales à l'ordre s'il vous plaît nouvelle question la chef du troisième parti merci beaucoup j'aimerais commencer par au nom des néo-démocrates souhaités à tous dans cette province et tout le personnel de cette assemblée à tous les députés un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année et j'espère que vous aurez une saison de fête remplie de joie et j'aimerais au nom des néo-démocrates également donc dire aux députés qui ont aujourd'hui leurs derniers jours de travail comme le député de Thornhill un grand merci ce député a bien servi cette chambre et ses électeurs nous n'étions pas toujours d'accord c'est sûr mais il a fait un travail tout à fait formidable pour le groupe parlementaire des conservateurs en tant que porte-parole en matière de finance et je pense qu'il mérite notre reconnaissance et nos remerciements il était tout à fait passionné et il était tout à fait engagé et nous allons vraiment savoir vraiment nous marquer sa voix charismatique M. le Président je voudrais poser ma première question à la Première Ministre il y a 10 ans on a lu la Première Ministre dans le cadre de l'équipe libérale qui a dit que ces scandales ces avantages accessoires et ces salaires élevés étaient un manque de... constitué un manque de leadership et qu'on ne répéterait pas cela pourquoi ce n'est pas le cas ? Merci, je voudrais renforcer ce que la Cheffe du Troisième Parti a dit à propos du député Dick Vaughan et je le remercie énormément aussi comme j'ai dit hier M. le Président la culture OPG a très évidemment résisté aux changements gouvernement après gouvernement parti après parti on a essayé de faire des changements mais on n'a pas créé une culture appropriée M. le Président, on va mettre en place des contrôles des mesures de contrôle qui permettront au gouvernement d'avoir un pouvoir direct sur la rémunération versée au OPG M. le Président, c'est quelque chose que les gouvernements précédents n'ont jamais fait mais c'est ce qu'il faut et c'est ce que nous allons faire M. le Président, question complémentaire la Première Ministre insiste qu'elle prend au sérieux les scandales les plus récents à l'OPG mais qu'est-ce que les libéraux ont fait depuis 10 ans ? ils n'ont rien fait vraiment pour limiter les salaires entre temps les Ontariens payent pour le manque d'action des libéraux est-ce que la Première Ministre va avouer que c'est le bureau du Premier ministre qui n'a pas agi ? Le fait est qu'il s'agit d'une situation qui continue depuis plusieurs mandats, depuis plusieurs gouvernements On a fait des changements nous, mais la culture a perduré comme c'était le cas pour les conservateurs et le NPD alors il faut mettre en place des mesures gouvernementales qui contrôlent directement la rémunération parce que la culture résiste aux changements déjà mis en place que ce soit lors du mandat conservateur NPD ou libéral donc on va faire les changements nécessaires pour que le gouvernement puisse contrôler la rémunération avec tout le respect que je vous dois, les gens se sentent de plus en plus serrés ils perdent leurs emplois, leurs salaires baissent et c'est ce que le gouvernement a promis maintes et maintes fois qu'on verrait des changements mais c'est toujours la même chose les contribuables paient les factures et les gens qui ont des amis au gouvernement reçoivent des millions La première ministre blâme tout le monde, mais elle refuse d'admettre quelque chose de très simple En fait, c'est elle qui a la responsabilité de tout cela À quel moment, Monsieur le Président, est-ce que la première ministre va cesser de blâmer les autres faire preuve de leadership et admettre que les libéraux n'ont pas respecté l'argent des gens de l'Ontario ? Le ministre de l'Energie Monsieur le Président, la chef du troisième parti fait référence à une période de dix ans La vérification s'est faite pendant une période de dix ans Mais il y a eu un plan de transformation des affaires à OPG qui a commencé Il est important de noter que depuis trois ans, l'OPG s'est transformé de manière importante 1 500 employés à temps plein ont été éliminés L'objectif est de réduire d'encore 800 employés OPG en passant de 11 640 en 2011 à 9 308 en 2016 avec une réduction totale de 2 300 emplois à temps plein De plus, en vertu du panel d'examen de 2007, les salaires des cadres ont été réduits de 25 à 30 % pour les nouveaux contrats Et la députée devrait savoir que depuis huit ans, OPG a généré 7 milliards de dollars transférés au gouvernement Nouvelle question, chef du troisième parti Monsieur le Président, imaginez combien ils auraient généré s'il n'y avait pas ces salaires gonflés Alors, une question à la première ministre Les gens perdent leurs emplois Ils paient des factures plus élevées On leur demande de faire toutes sortes de sacrifices pendant ces moments difficiles Ils paient plus en TVH pour l'électricité Et on perd des emplois et les salaires ne suivent pas Est-ce que la première ministre pense que c'est juste de leur exiger davantage avec une taxe sur l'essence ? Eh bien, Monsieur le Président, je m'attendrai à ces questions du Parti conservateur Mais quand une partie qui séduit progressiste Un parti qui croit à la protection de l'environnement Qui croit aux transports en commun Eh bien, Monsieur le Président, je trouve que c'est bizarre que la chef du troisième parti Ne semble pas comprendre que si on n'investit pas dans les transports en commun Si on ne prend pas des décisions difficiles Afin d'investir dans l'infrastructure Afin de créer un réseau de transports en commun Si on ne fait pas cela, on ne respecte pas nos responsabilités Alors, je dis à la chef du troisième parti Je suis étonnée, étant donné le nombre de députés que vous avez Qui appuient l'environnement, qui croient aux transports en public Eh bien, je suis surprise que vous me posiez cette question Asseyez-vous, s'il vous plaît Je vais demander au procureur général de ne pas faire de commentaire Pendant que la première ministre prend la parole Mais à l'ordre aussi du député de Hamilton Question complémentaire Les familles n'en peuvent plus C'est ce que croient les néo-démocrates Parce que les gens nous le disent à tous les jours Dans nos circonscriptions Mais les gens payent de plus en plus Mais ils voient que les autres ne se sacrifient pas Ils doivent payer davantage pour l'électricité Ils doivent payer la TVH sur l'huile de chauffage Mais ils voient que les cadres, les PDG de l'Hydro Reçoivent des primes de millions de dollars Et il y a des échappatoires de plus en plus énormes Pour les grandes sociétés de l'Ontario Est-ce que la première ministre pense que c'est juste De demander à ses familles de payer davantage encore une fois Merci beaucoup, Monsieur le Président Asseyez-vous, s'il vous plaît Merci Merci beaucoup, Monsieur le Président Les familles sont obligées de payer de plus en plus C'est vrai Parce qu'elles n'ont pas les services de transport en commun Donc elles ont besoin à leur demande de la chef du troisième parti De parler à la députée de Kitchener-Waterloo Et le député de Beaches York Est Et le député de Toronto Danforth Et celle de Trinity Spedina, Parkdale High Park, Stony Creek Demandez à tout votre groupe parlementaire S'ils ont des commettants Qui voudraient qu'on investisse dans l'infrastructure Qu'on investisse dans les transports en commun Parce que la qualité de vie des gens Lorsqu'ils sont prises dans la circulation Lorsqu'ils n'ont pas accès aux services de transport dont ils auront besoin Ce n'est pas acceptable pour nous Alors si nous n'investissons pas dans ces domaines Si on n'a pas un plan de transport cohérent À ce moment-là On ne respecte pas nos responsabilités Nous allons investir Dernière question Alors la première ministre a besoin de parler à la maire monoparentale à Scarborough Qui ne peut pas payer ses factures aujourd'hui Les gens qui travaillent dans l'Ontario ont entendu des promesses de changement depuis une décennie Mais les libéraux ont toujours les mêmes priorités Les gens paient les factures d'électricité les plus élevées en Ontario Tandis que les PDG de l'Hydro ont des primes de millions de dollars Les gens paient plus de frais et d'impôts Tandis que le gouvernement offre des échappatoires aux sociétés Est-ce que la première ministre peut nous dire aujourd'hui Si elle veut demander aux familles de payer davantage avec cette nouvelle taxe sur l'impôt Bon, la maire monoparentale à Scarborough ne veut pas passer deux heures à se rendre au centre-ville Elle voudrait pouvoir aller chercher son enfant à la garderie et l'amener à l'école Cette mère célibataire à Scarborough veut prendre le métron, M. le Président Alors nous allons investir dans le transport Justement parce que les familles dans la région ont besoin de ce soutien Et comme je l'ai dit, je comprends ce genre de question de la part des conservateurs Parce qu'ils n'ont jamais cru au transport en commun Mais je pense que c'est... C'est hurissant que la troisième partie s'exprime comme cela On reprend l'horloge repart On reprend l'horloge repart Une nouvelle question Une nouvelle question Le député de la tobacco collection M. le Président, mes questions pour le Président J'ai une question pour la Première Ministre Madame la Première Ministre, je ne comprends pas quels sont ces outils de production de revenus Parfois vous les utilisez, parfois vous ne les utilisez pas Parfois vous en avez besoin, parfois non Mais je ne comprends pas ce que vous faites Quand vous avez mis en place la garderie à temps plein Pour un an et demi, vous n'aviez pas besoin d'autres revenus Quand vous avez payé pour Cybersanté Orange Les dépenses excédentaires au PSG Et les centrales au gaz Vous n'aviez pas besoin de revenus supplémentaires Mais maintenant, vous en avez besoin Pour les transports en commun Est-ce que c'est pour des raisons financières Ou pour des raisons d'ordre environnemental Et pourquoi maintenant ? Asseyez-vous, s'il vous plaît Asseyez-vous On reprend l'horloge On reprend l'horloge Vous n'avez pas besoin d'autres revenus La première phase La première phase La première phase La première phase C'est ce qu'on a pour des nimbles Dans la première phase C'est ce qu'on a pour des propriétés C'est ce qu'on a pour des publicités Au cause des ports face, le député de Tobacco Lakeshore a voté pour une augmentation d'impôts chaque année. Moi, je paie 2 % de plus pour les taxes foncières. Lorsque lui était maire, il a voté pour plus d'impôts. Son ancien chef, même le maire Ford, a augmenté les taxes foncières et on propose davantage. Quand il n'a pas voté pour les impôts fonciers, il a annulé le métro vers Scarborough. Alors, lorsqu'il a voté pour les augmentations d'impôts, il a eu des métros et quand il a voté contre, il a annulé les métros. Les conservateurs font du récidivisme. Député de Renfrew-Nippinc-Penbroke, à l'ordre, s'il vous plaît. Question complémentaire. Oui. Madame la Première ministre, les conducteurs à Toronto et à Hamilton contribuent davantage plus que leur juste part au coût du transport en Ontario. Ce renseignement m'a été donné par la CA et d'autres. Et vous voulez que ces gens-là paient encore davantage. Moi, je ne pense pas que ce soit juste. Peut-être que vous n'êtes pas du même avis que moi. Bon. Nous avons des priorités. Nous allons prendre ce qu'il faut. Dans le budget, nous allons financer ces frais de la même façon que vous avez financé la maternelle à temps plein. Mais avant de mettre en place ce nouveau plan, de mettre en place cette nouvelle taxe, est-ce que vous allez demander à l'électorat d'avoir leur mot à dire là-dessus? À la population de voter là-dessus? Le ministre. Monsieur le Président, j'ai été propriétaire d'entreprise moi-même. Et de ce côté-ci de la Chambre, on essaie de voir les choses de manière plus large. Monsieur le Président, quand les députés d'en face regardent le budget d'un ménage, ils devraient s'adresser aux députés de Caledon. Parce que vous savez, ils ont quatre ou cinq voitures parce qu'ils n'ont pas de transports en commun. Si vous avez besoin d'une vieille voiture pour votre enfant de 16 ans ou 17 ans, ça veut dire 7 à 11 000 $ par année pour qu'ils puissent se rendre à l'école. Il y a trop de familles dans le secteur du 905 qui ont trois ou quatre voitures pour leurs jeunes. Ça coûte très cher pour le budget des ménages. Je vais vous donner un petit indice de ce qui se trouve dans le rapport Golden. Elle va vous dire que le nefteur moyen aujourd'hui dépense 700 $ de plus, même lorsqu'il n'utilise pas sa voiture. Nouvelle question. Le député de Bermadee-Gormaldon. J'ai une question à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. En 2010, les Nouveaux-Démocrates ont posé une question très simple. Quel était le salaire du Dr Mazza? C'était une question simple. Trois ans plus tard, on pose toujours la même question. La ministre peut nous donner toutes les excuses possibles et impossibles pour expliquer pourquoi elle n'était pas au courant. Mais, faire le suivi de son salarié, la structure financière d'Orange, c'est la responsabilité de cette ministre. On voit maintenant que lorsque Orange faisait rapport à la liste de ceux qui gagnaient plus de 100 000, on voit que maintenant, ses salaires n'étaient pas exacts. Est-ce que la ministre va admettre qu'elle n'a pas exercé la surveillance requise? Bon, eh bien, M. le Président, c'est une question très bizarre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la députée de Guelph, lorsqu'elle siégeait au comité, a fait une demande. Tout le monde voulait de la clarté. Elle a voulu savoir tout ce que le Dr Mazza a reçu en rémunération durant une période de six ans, je crois. Ceci a été donné au greffier du comité il y a plus d'un an. Les députés ont eu accès à ces renseignements-là depuis des mois, mais ils ne l'ont pas lu. Alors, la question bizarre, je vais répondre de façon directe à cette question. Vous avez reçu tous les renseignements que vous avez demandé et aujourd'hui, les membres du comité ont demandé un résumé parce qu'ils ont demandé un résumé également. Question complémentaire. M. le Président, ce qui est bizarre, c'est que la ministre de la Santé reçoive un rapport judiciaire et ne le lit pas. Cette vérification judiciaire nous donne des détails de prêts personnels accordés à Mazza, toutes les entreprises qui étaient là pour protéger les salaires des cadres et tout l'argent qui a été donné, une petite poignée d'argent. Depuis deux ans, on voit de plus en plus de détails qui font surface. Alors, les Ontariens se demandent, est-ce qu'il y a eu des changements? Il semblerait que cette ministre n'a rien fait pour s'assurer que ce qu'on voit, que les divulgations publiques soient exactes. Elle continue d'omettre des détails en matière d'emploi. C'est un scandale qui est vraiment triste et la ministre semble incapable d'apprendre de ces erreurs. La ministre. Encore une fois, M. le Président, je trouve ça très bizarre puisque ce monsieur a eu des documents en main et apparemment il ne les a pas lus. Ça n'a pris qu'un an de salaire de Chris Mazza pour me donner de l'information dont j'avais besoin pour agir rapidement. J'ai fait venir une équipe de vérification judiciaire. Cette équipe a fait son rapport quelques semaines plus tard et les constatations de l'équipe étaient tellement ahurissantes qu'on a envoyé le dossier à la police provinciale de l'Ontario. C'était ça qu'il fallait faire, M. le Président. Et si j'avais à prendre la même décision de nouveau, c'est cette même décision que j'aurais prise. J'ai toujours été honnête et tous les renseignements que le comité a demandés est là devant le comité depuis des mois. Merci. Merci, M. le Président. La question pour le ministre de l'Education, l'honorable Liz Sandals. Speaker, the wind... Monsieur le Président, le gouvernement wind croit qu'il faut créer une société plus juste et plus prospère. C'est-à-dire qu'il faut donner du pouvoir en investissant dans l'éducation afin que nos enfants puissent avoir le meilleur résultat. Les besoins des enfants ont besoin pour être en confiance dans cette situation. Dans les temps incertains, c'est important d'avoir de la formation. Les taux de diplômation de 2003 ont augmenté de 15% à 93%. Et dans l'ensemble, 71% des élèves ont réussi à avoir le résultat. Comment les résultats se comparent à ailleurs? La ministre de l'Education. Merci beaucoup. Et merci aux députés de Tobic au Nord d'avoir soulevé la question. Et je dois dire que nos éducateurs, les parents, doivent recevoir beaucoup de crédits pour le succès qu'on a eu dans les écoles. Et je suis très content de partager les derniers résultats dans le programme international d'évaluation des étudiants, PISA, qui est fait par l'OCDE. Les résultats ont été publiés la semaine dernière et l'Ontario a reçu, les étudiants ont reçu l'un des meilleurs résultats. Et les résultats démontrent que l'investissement qu'on fait porte fruit. en fait, le Canada et l'Ontario ont eu un meilleur résultat que 48 autres endroits au monde sur une évaluation sur papier. Et selon l'OCDE, en mathématiques, en sciences, en lecture, on a le bon résultat, mais on a encore du travail à faire. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et je remercie la ministre Sandals du fait que vous gérez tellement bien ce dossier qui est très important pour l'avenir. Quand je suis dans ma circonception, dans les écoles de Torbic au Nord, je veux voir le résultat généraux du travail. On a vu beaucoup de progrès. Il y a, comme la ministre a dit, plus de travail à faire. Monsieur le Président, je sais que vous avez engagé nos... Madame la ministre, je sais que vous travaillez avec nos partenaires de l'éducation, les entreprises, les parents et les élèves. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les éléments du succès pour le système d'éducation dans le programme à venir? La ministre, on a eu beaucoup de succès avec les écoles secondaires. Par exemple, le programme de spécialistes avancés, l'éducation en coopérative ou avec des stages. Et on va continuer à l'avoir. Nous avons... nous adoptons aussi de l'apprentissage au 21ème siècle avec une façon créative de penser en utilisant mieux la technologie et les ressources numériques. Et en fait, dans les résultats PISA, on a vu les résultats. Quand vous regardez, PISA avait un groupe où c'était des tests sur ordinateur plutôt que papier. Et dans les résultats à ordinateur, les élèves de l'Ontario ont eu de bons résultats. Et donc, on pense que le fait qu'on a plus de technologie, l'apprentissage basé sur la technologie donne de meilleurs résultats. Merci. Nouvelle question. La députée de Neppian Carlton. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Mardi, on a su qu'il avait une mauvaise gestion à OPG. Mais on a appris en 2011, c'est là où il a eu les vrais problèmes, où l'Office de l'énergie de l'Ontario a dit à ce gouvernement des augmentations de salaires et des retraites démontrées. Et c'est pourquoi ils ont renié une augmentation. Vous saviez à l'époque, en 2013, la semaine dernière, quand la vérificatrice a déposé son rapport, c'était un problème systémique. Le conseil d'administration, les gestionnaires et votre ministre, vous avez une option. Il faut congédier les trois, le ministre, le Président et le PDG, le Conseil d'administration. Allez-vous le faire ? Il a été la fin d'une. Veuillez-les à se faire, s'il vous plaît ? Le député d'Oxford, s'il vous plaît ? Son chair, les pupitres. Le ministre de l'Énergie, je veux souhaiter mes meilleurs voeux à mon porte-parole officiel à l'opposition et nos circonscriptions sont voisines. Elle est ma concitoyenne et moi, je suis son concitoyen. Nous avons une relation de travail incroyable. Mais je veux répondre à la question et c'est, j'ai mentionné plus tôt, il y avait une transformation d'affaires qui a commencé exactement en 2011, qui a résulté à 1500 employés à temps plein qui ont été éliminés, 800 au plus qui viront dans l'année à venir. C'est déjà du progrès. En 2007, sous la surveillance du groupe de travail, le salaire des cadres ont été réduit de 25 % et on a eu des baisses de 9 %. Je reviens à la première ministre. Je n'ai pas reçu de réponse. Elle va congédier le chef de l'OPG, le président de l'OPG et le ministre. Le pays se dit, c'est de bonnes choses. On donne du leadership à la population de cette province. Et c'était le député du Tim O'Dag par le député de Kathleen O'Dag. Et je suis là, je vais demander à la première ministre de l'Ontario une question fine. Est-ce qu'elle va dire de retirer l'augmentation des tarifs et elle va s'assurer que les utilisateurs ne vont pas payer les gros salaires des cadres aussi bien que les retraites ? Est-ce qu'elle va s'assurer que ça va s'arrêter tout de suite ? Vous voyez vous s'asseoir, s'il vous plaît ? Vous voyez vous s'asseoir ? Merci. Réponse du ministre. Parfois, l'outrage est vraiment outrageux. Et je veux dire, il parle du prix de l'électricité, des tarifs de l'électricité. Son chef a été d'accord qu'il n'a pas de réponse là-dessus. Parce que quand le chef de l'opposition, on lui a demandé de promettre de réduire les tarifs d'électricité, il a répondu non. Il n'a pas de politique quoi que ce soit. La seule politique qu'il a, c'est un livre blanc de privatisation de l'OPG. Et nous savons ce que le Toronto Sun a dit là-dessus. Ils ont essayé une fois avant et plutôt s'amener au contraire. Les tarifs ont augmenté et avec des nominations, du patronage, on a abandonné le schéma en ayant un désastre financier. Et ils n'ont pas de plan, ils sont encore dans un désastre. Comment est-ce qu'ils peuvent devenir le parti au gouvernement s'ils n'ont pas un plan ? Nouvelle question, le député de Toronto Danforth. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, ce gouvernement l'a rendu officiel. Le rêve de créer 50 000 emplois d'énergie verte a été mis, abandonné suite à ces nouvelles mesures législatives. Le Québec protège ses emplois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le Québec protège ses emplois est-ce qu'il y a une réalité qui augmente 5,8 %. Notre plan énergétique à long terme va avoir 50 % d'énergie renouvelable d'ici 2025. On continue à investir dans l'énergie renouvelable, l'énergie propre. On prend des mesures pour réduire la pression sur les tarifs. On a pris 15 millions de dollars en déférant le nucléaire. Ils n'ont pas encore dit oui, qu'ils sont d'accord avec l'élimination de nouvelles constructions nucléaires. J'aimerais avoir à entendre oui, oui, oui des néo-démocrates. Vous êtes d'accord en enlevant les 15 millions de dollars du système ? Merci. Question complémentaire. L'évasion par le gouvernement n'est pas un compliment, n'est pas une stratégie que la population veut avoir. Ce gouvernement aurait pu créer ses emplois prémis, livrer la marchandise, avoir de l'énergie verte à des tarifs moins élevés. Le Québec l'a fait. Non seulement ils ont payé aux générateurs les tarifs moins élevés, est-ce que vous allez suivre ce que le Québec fait et vous allez protéger des emplois verts ? Répondit le ministre. Ils n'ont pas appuyé la loi sur l'énergie verte. Ils n'ont pas de politique sur l'énergie renouvelable, l'énergie propre. C'est où la politique ? Montrez à la population. Comme votre chef, monsieur le porte-parole, vous n'avez pas de politique. Vous êtes une honte à votre base des néo-démocrates. Ils aiment l'énergie propre, l'énergie renouvelable. Et ils nous disent par courriel et appel téléphonique qu'ils aiment bien ce qu'on fait avec l'énergie propre. Arrêtez la fin de vous. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît ? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît ? Merci. Nouvelle question du député Dr Orléans. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de l'Homme du Rhin. Je suis très content de dire que, d'être en chambre en représentant la massive conception d'Orléans, où il y a une population diversifiée, avec des besoins diversifiés. Mais tout le monde a besoin des soins de santé de haute qualité à tout moment. Un des objectifs pour les soins de santé, c'est qu'on livre les bons soins au bon endroit. Les familles d'Orléans vont avoir une clinique qui donne des soins à une collectivité de plus de 100 000 personnes. Est-ce que la ministre de la Santé peut nous dire ce qui se passe avec le centre de santé d'Orléans ? La ministre de la Santé et de Soins de l'Homme du Rhin, merci du fait qu'il défend dans cette question et d'autres questions les intérêts de sa population. Il a lutté pour un centre de santé à Orléans depuis un peu de temps. Et la population d'Orléans sait qu'elle a un défenseur très fort. Et le centre de santé familial d'Orléans, ça sera un bon héritage. Je suis très content de dire à la chambre et à la population d'Orléans, on continue à avoir du progrès dans le centre de santé d'Orléans. C'est un engagement d'avoir un plan qu'on avait en 2011 et le R-List de Champlain a un plan pour la première étape pour ce centre de santé d'Orléans. Une fois qu'il sera complété, le centre de santé familial d'Orléans va donner beaucoup de soins à des milliers de familles. Merci, question complémentaire. Monsieur le Président, merci. Les familles de Massé-Conscription seront contentes de savoir que le centre de santé familial d'Orléans est une priorité. Mais les gens ont besoin d'accès à des soins de santé de haute qualité. Les mères qui ont des jeunes enfants ou qui sont enceintes, les gens qui sont d'un certain âge ont besoin des soins. Est-ce que la ministre peut nous dire quels autres investissements on fait dans la région d'Ottawa? Réponse la ministre, il n'y a pas de question qu'on a fait beaucoup d'investissements à Ottawa pour des gens de tous les âges. On commence avec des nouveaux nés en ayant jusqu'à la fin de la vie. J'ai annoncé récemment avec grand plaisir que le nouveau centre de naissance mené par des sages-femmes d'Ottawa va aider dans 450 naissances par année. On va donner plus d'accès aux soins primaires, ce qui est une priorité. Et nous avons embauché plus de 550 médecins suite à des initiatives d'embauche de médecins. Et dix centres de santé familiale qui donnent des soins jusqu'à presque 140 000 personnes. Et aussi, il y a plus de 900 lits de soins de longue durée qui sont construits ou qui sont changés. Et en particulier, il y a 150 dans la circonscription d'Ottawa Orléans. Merci, la députée de York Simcoe. Merci. Ma question s'adresse au procureur général. Monsieur le ministre, aujourd'hui, la décision qui a donné la possibilité d'avoir un appel pour Michael Raft et le tueur a révélé que l'aide juridique Ontario ou votre ministère va prendre le coup de l'appel qui s'en vient. Les gens dans ma circonscription sont fâchés de cette question-là. C'est vraiment insultant que l'argent des contribuables va payer pour l'appel d'un tueur d'enfants. Et ce qui est plus, il a lancé son appel juste après sa condamnation. Et il a continué son appel jusqu'à trouver un juge qui a eu de l'empathie pour lui. Le coût émotionnel aux victimes est encore pire que le coût financier. Est-ce que vous pensez que c'est la justice, le procureur général? J'apprécie la question et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'émotions impliquées au nom de la victime. Mais la députée devrait savoir que l'article 648 du code criminel qui a été adopté par le Parlement fédéral, l'article 684 plutôt, permet à un juge de la cour d'appel de nommer un avocat. Et si le juge pense que c'est à l'intérêt de la justice qu'une personne est un avocat et que la personne ne peut pas se permettre, c'est une ordonnance selon le code criminel du Canada. Dans ce cas-là, si Edge Juridique Ontario refuse de financer l'avocat pour le demandeur, le corps d'appel ordonne que ses frais soient payés par le ministère du procureur général. Si la députée n'est pas d'avocat, elle peut parler à ses homologues fédéraux. Question complémentaire. C'est tellement difficile et c'est plus difficile quand un homme qui est coupable de ce crime peut utiliser l'argent des contribuables pour lutter contre son cas. Comment je peux l'expliquer à mes concitoyens ? Le procureur général. J'ai beaucoup d'empathie sur comment on l'explique. Alors, s'il vous plait. Le député de Renfaux-Napissing-Pembroke, je vous préviens, je peux comprendre que c'est très difficile à expliquer au public en général et c'est une question très émotionnelle pour toutes les parties impliquées, en particulier les victimes. Mais la réalité, c'est un juge qui fait partie du corps judiciaire indépendant et qui applique l'article 684 du code criminel. Si c'est un problème avec le code criminel, on peut demander à ses homologues fédéraux de changer la loi. Mais dans ce cas, nous respectons l'indépendance des juges. Merci. Nouvelle question. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Les gens de l'Hippodrome de Fort-Aérié ont produit une proposition détaillée d'avoir un festival pour le nouvel an chinois à l'Hippodrome de Fort-Aérié. Et la Première Ministre l'a reçu. On a enlevé des machines à sous dans l'Hippodrome et on leur a demandé d'avoir un plan. Et ils ont déposé un plan pour le nouvel an chinois le 31 janvier. On a un peu d'urgence. Est-ce que ce gouvernement va accepter et appuyer l'année du cheval? Réponse de la Première Ministre. On a pu l'idée. J'ai rencontré des gens. Exactement ce qu'il fallait avoir lieu a lieu. Les gens qui sont intéressés à ce que Fort-Aérié continue se rassemble. Ils ont assemblé un plan. Il y a une réunion mardi avec ORC et le Ministère de l'Agriculture et John Snowball. Et il y a quelques semaines, j'ai dit qu'on devrait avoir quelque chose et cela devient la réalité. Question complémentaire. Ce qui n'est pas la réalité, c'est une décision rapide et le temps passe et les bonnes chances de Fort-Aérié diminuent parce que les gens vendent leur ferme. Le gouvernement doit agir tout de suite pour qu'il ait des courses à Fort-Aérié l'année prochaine. Le bureau de la Première Ministre a envoyé un courriel aux médias à Niagara en disant que le gouvernement va avoir un autre plan à long terme. Sur cet hippodrome à Fort-Aérié produit des plans d'affaires après plans d'affaires et le gouvernement ne répond pas à l'urgence de la situation. Est-ce que la Première Ministre va répondre avant le 31 décembre à la proposition ? Merci. Réponse ? Merci beaucoup. Il a une idée. Je pense que c'est une idée intéressante, mais il faut avoir un plan d'affaires. Le fait que le travail n'a pas terminé et ce travail doit être terminé. Comme j'ai dit, il y aura une réunion mardi. Monsieur le Président, mon ministère, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation va faire tout ce qu'on fait pour appuyer le développement du plan d'affaires. Mais il faut qu'il complète le plan d'affaires. Ça serait irresponsable pour qu'il n'ait pas un plan d'affaires et le gouvernement autorise ou l'ORC adopte ce plan. On veut voir juste un plan d'affaires. Le processus est en place. Et comme j'ai dit qu'on pensait qu'il aurait lieu, c'est ce qui se passe en ce moment. Et je suis très content que cette idée avance et j'espère qu'on aura un plan d'affaires. Merci. 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 Monsieur le Président, merci pour cette question si importante venant du député de Oakville. C'est quelque chose qui nous tient à cœur ici et dans toute la province. c'est très important quand les gens vont au travail, qu'ils rentrent chez eux sans accident. Et c'est pour ça que nous sommes très fiers que notre gouvernement a restructuré les règles et les lois de la santé et la sécurité au travail. Et grâce au rapport du panel expert mené par Toniti, on est prêt à mettre en place les recommandations. Et il y en a une qui prévoit la formation des jeunes nouveaux travailleurs. Merci, Monsieur le Président. Je suis sûre que les parents de ces jeunes travailleurs, ainsi que les jeunes travailleurs, seront heureux d'apprendre qu'il y a des mesures pour protéger les jeunes, surtout ceux qui commencent leur premier emploi. Il va falloir un certain temps, plus de renseignements, des conversations avec les entreprises pour que ces règlements soient mis en place. Et je sais que ces entreprises veulent collaborer. Comment est-ce que le ministère va s'assurer que les employeurs, les entreprises aient le temps et les renseignements pour qu'ils puissent se préparer pour cette nouvelle formation obligatoire? Merci, Monsieur le Président. J'ai parlé de cette formation obligatoire qui commencerait le 1er juillet 2014. Entre temps, les travailleurs, les employeurs doivent connaître maintenant quelles sont leurs obligations. Les renseignements existent. Il y a des manuels gratuits que vous pouvez obtenir de Service Ontario. Et vous pouvez trouver ça sur Internet. On doit aussi s'assurer qu'on ait des applications pour les dispositifs mobiles pour les jeunes. Et tout ça en neuf langues ainsi que le français et l'anglais. On veut que les renseignements soient aussi disponibles pour ceux qui sont peu lettrés ainsi que ceux qui ont des problèmes de vision. Et nous allons commencer et on remercie tout le monde pour votre soutien. Nouvelle question. Le député de New Market Aurora. Monsieur le Président, nous savons que la Première Ministre et les ministres sont hantés par des actes du passé, des mesures qui ont été irresponsables, qui ont mené à un gaspillage de millions de dollars et qui fait que nous soyons maintenant une province non-dentie. On leur dit que la seule façon d'obtenir la paix, c'est la restitution. Et la seule façon, ce serait de mettre fin à ce gouvernement. Est-ce que la Première Ministre va donner un cadeau aux Ontariens ? Est-ce qu'il y aura une élection au printemps ? Est-ce que ce sera ça le cadeau du gouvernement ? Assis, dit le Président. La Première Ministre. Monsieur le Président. Eh bien, Scrooge est un de mes personnages favoris. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a appris avec ses spectres du passé. Et ensuite, il s'est concentré sur les Noëls à venir pour s'assurer que chaque enfant, chaque famille de son entourage, y compris Tiny Tim, ait un bel avenir. Ah oui, ah oui, il y avait Tim aussi. Applaudissements. Eh bien, j'aimerais que tout le monde ait un bel avenir, mais surtout, on veut investir pour s'assurer que les Ontariens aient un avenir heureux. Monsieur le Président, la Première Ministre m'a devancé quand on a parlé de Tim. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si la Première Ministre veut la paix, alors qu'il devrait y avoir une élection pour que Tim puisse donner aux Ontariens tout ce qu'il leur faut, une bonne économie, un bon avenir, une prospérité. Voilà notre demande. Est-ce que vous allez donner aux gens de la province une élection au printemps? Applaudissements. Applaudissements. Et c'est comme je l'ai dit pendant la campagne de leadership et ce que je dis depuis dix mois, nous allons continuer à faire que ce Parlement minoritaire fonctionne. Et quand il y aura des élections, je serai prête. Mais je pense que notre responsabilité, c'est de se concentrer sur l'avenir, investir dans les gens, l'infrastructure, le milieu de travail. On aimerait que l'opposition fonctionne ou collabore au sujet du projet 105 pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci. Applaudissements. Assise. Applaudissements. Merci. Nouvelle question. Le député de Windsor-Tecumsey. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre de l'Infrastructure et du Transport. Bonjour. Monsieur le ministre, nous avons un problème sur l'autoroute. La compagnie qui a construit une partie du pont ne paye pas les factures et c'est les petites compagnies qui en souffrent. Il y a une compagnie à qui on doit 116 000 $ 360 et les banques les appellent plusieurs fois par jour. J'aimerais emprunter un slogan de la première ministre. Ça va être très simple. Est-ce que le ministre va se fixer un objectif pour s'assurer que la facture soit payée dès que possible? Le ministre du Transport et de l'Infrastructure. Bon, je souhaite bonjour et joyeux Noël à mes amis et j'aimerais remercier mes critiques. Je pense que j'en ai sept plus que tous les autres ministres, mais j'espère que vous aurez de belles vacances et bonne santé. Et je vais répondre à la question. On travaille sur ce dossier. Mon collègue de Windsor West et vous-même, nous envisageons différentes possibilités. Ces compagnies doivent payer rapidement et il y aurait deux ou trois façons d'obtenir ça et je pense qu'on pourra le faire. La plupart des compagnies sont payées et il y a une compagnie qui a un litige et qui n'a pas payé. Merci. Rappel au règlement. Ministre des Finances. Merci. Au nom des petites entreprises et ceux qui créent des envois, je demande le consentement unanime d'adopter une motion au sujet du projet de loi 105 et une loi pour modifier la taxe dans l'employeur. Le ministre des Finances demande un consentement unanime sans préavis au sujet du projet de loi 105. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai entendu un non. J'ai entendu un non. Le leader du troisième parti. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais donner la parole à la leader du troisième parti. Je demande le consentement unanime d'adopter une motion sans préavis au sujet de Nelson Mandela et le réseau de transport de Toronto. La leader du troisième parti demande l'autorité d'adopter une motion au sujet de Nelson Mandela. D'accord. La leader du troisième parti. Je propose que si le métro de Scarborough soit prolongé, qu'on demande que le premier appel soit intitulé la station Nelson Mandela. Madame Horvath propose que si le métro de Scarborough devait être prolongé, qu'on le recommande au conseil des commissaires. Et je demande votre permission d'entendre ce que je veux dire, qu'on recommande au conseil des commissaires que la première station soit intitulée la station Nelson Mandela. D'accord? D'accord. Le ministre du développement du Nord et des mines rappelle au règlement. Si vous me permettez, j'aimerais remercier tout le monde pour leur soutien que vous m'avez donné. Lorsque j'ai eu le cancer, je me sens bien, je vous aime et je me sens très bien. Merci. Joyeux Noël et bonne année. Le ministre responsable pour les aînés rappelle au règlement. Monsieur le Président, au nom des anciens ou des aînés, je vous souhaite à vous et aux députés joyeux Noël et de bonnes vacances. Et j'espère qu'en 2014, on sera tous de retour en bonne santé et pas d'élection. Moi, j'aimerais, si vous permettez, remercier tout le monde pour votre travail très acharné. Et je sais qu'il y aura beaucoup de travail que vous allez faire dans votre circonscription et vos efforts sont reconnus, appréciés. Et personnellement, si je devais être responsable pour donner des morceaux de charbon aux gens, je ne le ferais pas à vous. Je ne vous le donnerai pas. Eh bien, c'est une heure passionnante dans nos vies et je vous souhaite à tous joyeux Noël et tout le mieux pour la saison et pour une belle année, nouvelle année prospère. Merci. Le député de Timmons-James Bay, puisqu'il y a tellement de chaleur ici, je demanderai le consentement unanime pour prolonger la séance jusqu'à la semaine prochaine. Le député de Timmons-James Bay demande le consentement unanime pour une motion. C'est sérieux. Laissez-moi faire mon travail. Le député de Timmons-James Bay demande le consentement unanime pour avoir une motion sans préavis en ce qui concerne les séances. Vous êtes d'accord? Non, j'ai entendu quelqu'un contre. Il n'y a pas de vote reporté. Donc, la Chambre est ajournée jusqu'à 13 heures cet après-midi. Merci.